Salut Kante, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Zana TV. Alors, vous êtes une militante activiste, journaliste. Le président de la République, Denis Sassoumé, a annoncé hier 22 septembre la tenue prochaine, sans date pour l'instant, d'un référendum afin que les Congrès se déterminent pour l'évolution des institutions. Quelle est déjà votre réaction ? Alors, oui, moi, déjà, lorsque j'ai fait appel à la manifestation, à Paris, dans toutes les provinces, pour ceux qui ne peuvent pas être à Paris, sur toute l'Europe, et le reste, le FROCAD et les décès vont le gérer, parce qu'ils sont en réunion, ils seront en réunion aujourd'hui pour donner le temps pour que le pays se mobilise également, parce que c'est d'abord eux là-bas sur place. Mais ce que je veux dire, un président sortant n'a pas besoin de réforme. Il a eu 32 ans, sinon plus pour le faire. Sassoumé fait partie des co-signataires du Parti Congonais du Travail, qui existent depuis 30 ans. Ce qu'ils n'ont pas pu faire comme réforme, comme évolution des institutions, c'est là, pendant qu'il a un pied dans la tombe, qu'il va pouvoir le faire. Avec tout le budget qu'on a eu, on a eu, en disant plus de 30 000 milliards, avec qui se sont volatisés pour la plupart dans ses poches, et dans le fait qu'il a acheté des biens un peu partout, en Europe, en France et dans le monde, c'est maintenant que le cours du baril a chuté qu'il pourra le faire. C'est maintenant que nous sommes quasiment en cessation de paiement qu'il va pouvoir renforcer les institutions. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'il prenne les Congolais pour plus bête qu'ils ne le pensent, qu'ils ne le semblent. Salut, Quanti, quel est l'objectif de cette manifestation, à laquelle vous appelez les Congolais de France, de Navarre et d'Europe, aujourd'hui, à Paris ? La raison, c'est de dire non. Nous sommes maintenant en résistance, parce que dès qu'il a prononcé l'appel à un référendum, on ne sait pas à quel titre, nous considérons que Sassou n'est plus le président du Congo. Donc nous sommes en résistance. Un résistant, c'est celui qui attend que les choses rentrent dans l'ordre constitutionnel. Nous faisons appel donc au départ imminent de Sassou, il ne représente plus rien pour nous, et nous allons nous rassembler à l'ambassade, ornée aujourd'hui, tous les samedis, jusqu'à ce que Sassou retire son mot. Et nous ne sommes pas seuls. On a pu faire, j'ai pu faire aujourd'hui, appel à toutes les associations panafricaines de la Place de Paris, et tous les militants de la Place de Paris qui seront avec nous, tous les ultramarins seront avec nous, pour dire non, 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 non à Sassou. Mais on ne peut pas, ce n'est pas possible. On l'a vu venir depuis longtemps, mais on ne pensait pas qu'il allait le faire. Et là, la plus cause, il est en plus grande qu'il est en Espagne, parce que justement, il n'a jamais doté nos hôpitaux de structures qui puissent nous prendre recherche, même quand nous avons de l'argent pour nous soigner. Quand nous allons au CHU de Brazzaville, c'est pour en sortir mort. Actuellement, la mort de Brazzaville est en grève parce qu'il n'y a pas d'argent, parce que les moyens ne sont pas là. Ils ont trop de morts qu'ils ne peuvent pas gérer, alors que quelques seringues auraient pu se sauver des vies. Et que Sassou n'a pas bien fait pour nous les mettre à disposition. Il n'a pas d'empathie pour les Congolais. Sassou n'aime pas les Congolais. Pour preuve, lorsque vous le voyez de plus en plus, il est avec qui ? Il est entouré de ses enfants, qu'il a placés à la tête de toutes les institutions. Et c'est ça qu'il appelle réforme. On n'a pas besoin de ces réformes. Il y a 4 millions de Congolais et 1 500 000 potentiels candidats aux élections présidentielles pour le remplacer. Donc, je ne pense pas que ce soit des hommes ni des ressources qui manquent. Il a montré ses limites, on lui demande de s'en aller. De s'en aller tout bonnement. Parce que là, vous savez, tous ceux qui sont dans la résistance, aucun Congolais ne pense à la guerre. On n'ira pas en guerre. Il n'y aura pas de guerre civile. Et s'il y a tuerie, c'est Sassou qui va nous tirer dessus. Et s'il nous tire dessus, il sait que c'est la CPI, il attend. De toutes les façons, il paiera s'il arrive un seul mal à un seul Congolais. Alors, Sadio Conti, vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu une organisation politique au niveau de Paris, notamment le FROCA des LIDC et aussi d'autres mouvements politiques. Est-ce que vous comptez conglomérer toutes ces forces afin de pouvoir mettre en place une action plus efficace que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? C'est-à-dire, moi, je veux vous dire que je suis individualité. Je n'adhère rien, mais je suis avec tout le monde. Je soutiens toutes les initiatives qui viennent de tous les Congolais, de n'importe quelle structure ici en France. L'essentiel pour nous, notre objectif, c'est que Sassou, on le fasse tomber. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. On lui a tout proposé, même une sortie honorable. Il ne veut pas nous écouter, donc il nous entendra. Nous comptons peser de tout notre poids. Vous avez vu, c'est pas que... C'est en France. Il y a au Canada, Sosten Samba, qui appelle à la mobilisation, qui appelle à faire dégager l'ambassadeur de là-bas. Les Congolais des Etats-Unis sont dans la même dynamique. Les Congolais, c'est partout, on a marre. Voilà. On va juste terminer cet entretien. Vous avez annoncé dans la manifestation. Est-ce qu'on peut avoir les détails exactement à quelle heure et où aujourd'hui à Paris ? Voilà. Aujourd'hui, c'est à partir de 18h. Pour la grande raison que beaucoup de gens travaillent et qu'ils ne sont pas leurs propres patrons. Donc, le temps qu'ils finissent leur travail et qu'ils arrivent à l'ambassade, ce sera à 33 Paul-Valéry, pas loin de l'arc de triomphe du tout. Tous les Congolais savent. Et on attend tout le monde. Et je crois que la mobilisation sera sans précédent. Ce sera l'une des plus grandes mobilisations qu'il y aura sur la place de Paris, je crois, vu l'engouement des uns et des autres. Et nous appelons les uns et les autres au calme, justement, parce que nous ne voulons pas qu'on nous reproche d'avoir violenté. La violence ne fait pas partie de notre credo. La violence est le leu de Sassou. Nous, le nu leçons. Merci, Sadio Conté. Merci, Sir.